Bonjour Hassan John, vous faites partie du mouvement Africa FOS, chargé de l'école du mouvement. D'abord, parlez-nous un peu du mouvement Africa FOS. Le mouvement Africa FOS est un mouvement panafricain et révolutionnaire qui a pour objectif de lutter contre l'injustice, mais aussi de lutter pour la libération de l'Afrique, lutter aussi pour vraiment faire avancer, faire bouger les choses. Donc c'est un mouvement constitué essentiellement pour la plupart des jeunes, sénégalais et africains, qui ont décidé de faire face à l'injustice, de faire face à l'impérialisme, mais aussi de former les jeunes pour qu'ils puissent avoir une conscience historique qui peut leur permettre vraiment d'être utile à leur communauté. D'accord. Hassan John, que pensez-vous également des affrontements ? Bon, c'est une question d'actualité, les affrontements entre les populations d'Angor et les forces de défense et de sécurité. À Angor, qu'est-ce que vous pensez de cette situation, un problème foncier ? Oui, ce qui se passe à Angor est écoeurable. Ce qui se passe à Angor est déplorable. Vous savez, ce qu'on a tendance à voir au Sénégal, c'est inexplicable. Des forces de défense et de sécurité qui brutalisent, qui tuent délibérément des citoyens, je pense que ce n'est pas la notion de maintien de l'ordre. Il faut revoir au Sénégal la façon de maintenir l'ordre. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit que le palais a reçu des militaires libéraux et ils se sont tombés d'accord sur la façon dont ils vont gérer le terrain. Il fallait commencer par ça. Il faut toujours commencer par les pourparlers, commencer par les négociations. Mais on ne peut pas toujours commencer par la force, brutaliser des gens et qui réclament leurs droits et après venir faire des négociations. Il fallait commencer par ça. Nous sommes tous des Sénégalais. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'il y a des populations qui ne s'opposent pas, il faut que les Sénégalais, qui ne s'opposent pas à la construction d'une brigade, mais qui réclament aussi la construction d'un lycée. Et je pense que ça ne fait même pas un égard. Donc, il faut que l'État apprend à commencer par la négociation. On ne dirige pas un peuple par la terreur. On ne dirige pas un peuple en brutalisant les citoyens. Donc, quand on est censé être à la tête d'un pays, quand on est censé être, je dirais même, à la tête de la police, il faut savoir comment gérer. Il faut savoir comment, comment dire, gérer un problème. Mais ce qu'on voit au Sénégal, c'est que quand il y a des manifestations, il y a toujours des morts, il y a toujours des blessés. Donc, sur ce, nous appelons les forces de l'ordre à revoir leur façon de me donner. Alors, nous sommes tous des frères, nous sommes tous des Sénégalais, nous avons tous un destin commun. Donc, il faut toujours commencer par les pourparlers. Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème, pas s'asseoir autour d'une table. Aujourd'hui, ils l'ont fait après quoi ? Après des morts, après des dégâts. Mais on pouvait éviter tout cela. Je pense que vraiment, c'est deplorable, et c'est vraiment éclairant. Les images que nous avons eu à voir hier à Angor, vraiment, ce n'est pas du tout beau à voir. Ce n'est pas beau à voir. Et pour une solution définitive, qu'est-ce que vous suggérez aux populations d'Angor, aussi à l'État du Sénégal ? Ce que nous suggérons à l'État du Sénégal et à la population d'Angor, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est de s'asseoir autour d'une table et de trouver des solutions. Il ne faut pas révéler un problème si chacun se dit que je veux rester sur ma position, je ne veux pas discuter. Donc, nous avons un dénominateur commun qui s'appelle le Sénégal. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous avons tous les mêmes ambitions, les mêmes aspirations pour ce peuple, pour ce pays. Et je ne dis que ce n'est pas dans la division qu'on pourra faire avancer les autres. Ce n'est pas dans la terre, ce n'est pas en brutalisant, en tirant des balles réelles sur les populations qu'on pourra révéler le problème. Il faut appeler les concernés autour d'une table et faire un dialogue sincère, poser le problème, poser le débat, trouver des solutions, quelques pas des solutions pour vraiment calmer le jeu, mais des solutions durables. Que chacun apporte sa contribution, que chacun apporte sa solution. Et à la fin de la rencontre, on pourra trouver une solution définitive pour régler ce problème. Je pense qu'on devait même commencer par cela. Mais ils voulaient, coûte que coûte, par la force, imposer le poste à la population de l'Ordre, leur dire que nous allons construire cette brigade par A ou B. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un peuple. Il faut toujours commencer par négocier, par négocier, discuter, trouver des solutions. Mais on ne peut pas venir et dire que par la poche, nous allons faire cela, alors qu'on aurait pensé protéger cette même population de l'Ordre. Donc, on doit toujours commencer par diaboliser, discuter, avant d'être assez à la force supérieure. Assane, c'est 11 mai, marque l'anniversaire de décès d'Oumar Blandin Diop. Et Afrika Foss célèbre cette journée. Pourquoi vous vous célèbrez l'anniversaire de décès d'Oumar Blandin Diop? Oui, Omar, nous sommes à la troisième édition. Je pense que nous avons célèbre Omar Blandin Diop deux fois. Cette année, c'est la troisième fois. Donc, Omar Blandin Diop est un révolutionnaire, un pan-africain. un bim-fils de l'Afrique qui a lutté pour la libération du Sénégal, qui a lutté pour la libération de l'Afrique, qui était un bien intellectuel. Parce que Omar Blandin Diop a été, comment dirais-je, étudiant à l'école normale supérieure sans cours de Paris. Son engagement pan-africain lui a valu d'être exclui dans cet institut en 1969. Il est revenu au Sénégal. Mais il a continué son combat. Parce que nous sommes tous l'infosant dans le Sénégal. qui a obtenu son indépendance, ce n'est pas une indépendance qui a été arrachée, comme l'indépendance, de Ahmed Fécouturé. C'est une indépendance qui a été négociée. Et le lieu de 1958 en est une parfaite illustration. Et après l'indépendance du Sénégal, nous avons un gouvernement qui était à la solde de la France, un gouvernement qui était, en d'autres termes, à la solde de la France. Et Omar Blandin Diop et ses camarades ne pouvaient pas concevoir qu'un pays indépendant comme le Sénégal continue à servir la France, continue à baisser la tête devant la France alors qu'on était indépendant. Donc, il fut une foudure emblématique du mouvement contestataire, parce que ce soit c'est un Thémitard qui défiait le président de la procédure d'Arsenal. C'est un homme qui était vraiment très ami de la France. Donc, c'est la raison pour laquelle Omar Blandin Diop a été arrêté. Il a été arrêté, brutalisé et il est mort en prison dans des conditions inexplicables. On nous parle de suicide, ce qui est archifiant, c'est que sa famille a dimenti ce que bon nombre d'observateurs ont dimenti. Ce que nous retenons est que Omar Blandin Diop a été assassiné. Et c'était le 11 mai 1963, c'était sur l'île de Gorée, dans la prison de Gorée. Donc, aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on doit Omar Blandin Diop comme une référence, comme un référence, comme quelqu'un qui, malgré son jeune âge, parce qu'il est né en 1946, a su dire non à l'inducive, non à l'impérialisme, non à la politique de la France, non à la politique de la France impérialiste. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que jeunes, on s'est dit que pourquoi pas, pourquoi pas c'est le vrai Omar Blandin Diop. Parce que Omar Blandin Diop est un Thomas Sankara, Omar Blandin Diop est un artiste Emery Lomondah, Omar Blandin Diop est un Capra. Donc, c'est la raison pour laquelle Afrika Foss, étant un nouveau pan-afriqué, a décidé de commémorer Omar Blandin Diop, essayer de faire comprendre, de faire savoir pour Sénégalais le combat de Omar Blandin Diop et tout ce qu'il a eu à faire pour le Sénégal. C'est le rôle pour la patrie. Oui. Et vous allez célébrer aussi ce 11 mai l'anniversaire de décès de Bob Marley ou bien ? Oui, c'est l'anniversaire de Bob Marley. Bob Marley aussi, nous savons que lui aussi, il a lutté pour la racloire. Il a beaucoup lutté de par sa musique parce que la musique aussi est un moyen de déutiliser un message. et Bob Marley l'avait compris. Il l'avait compris à travers le reggae, il a eu à véhiculer des messages, il a eu à lutter parce qu'il y a toutes les formes de lutte. Et la musique aussi peut nous permettre de faire passer des messages. Moi, je me dis que que ce soit Bob Marley, que ce soit Thomas Tanteur, tous les gens qui ont eu dans un moment de leur vie qui ont eu l'audace, le courage de se lever pour dire non, de se lever pour être utile à la communauté noire doit être célébrée. doit être connu par la nouvelle génération. Mais au-delà de cette connaissance envers ces gens-là, nous devons porter leur combat. Continuer le combat qu'ils ont eu à commencer parce qu'ils ont tous été, de façon générale, ils ont tous été assassinés, brutalisés parce qu'ils avaient des vidéos qui pouvaient aider à relever les défis, à unifier le continent africain ou bien la communauté noire de façon générale. Donc, le 11 mai aussi, c'est la liberté. Mais est-ce que vous allez le célébrer, Bob Marley, comme vous célébrez Blandin et Diop ? Cette année, nous allons célébrer le 11 mai, nous l'avons consacré uniquement à Omar Blandin et Diop. Oui, oui, tout simplement. Parce que ce que nous voyons, c'est qu'il est méconniste du grand public sénégalais. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ne connaissent pas l'histoire d'Omar Blandin et Diop. Et pourtant, malgré son jeune âge, comme je l'ai dit, il a tout abandonné pour être utile à son pays. Il a tout laissé pour mourir au prix de la liberté. Donc, Omar Blandin est mort pour la patrie, pour la défense de la patrie. D'accord. Nous jeunes, nous n'avons pas le droit d'oublier tout ce qu'il a eu à faire. D'accord. Avez-vous un message à lancer pour sauver le Sénégal en cette période de tension politique et sociale à Saint-Jean ? Oui, le message est clair. Vous savez, on ne peut pas parler de paix sans justice. La paix est impossible à la force de la justice. Il faut que nos dirigeants voient leurs copies. Ils doivent revoir leurs copies. Revoir la façon de faire. Revoir la façon de diriger un pays. Comme je l'ai dit tantôt, on ne dirige pas un pays par la terreur, on ne dirige pas un pays par la force, on ne dirige pas un pays en utilisant la force répressive sur la population. Et je me dis que que ce soit le chef de l'état, que ce soit les opposants, l'intérêt du Sénégal doit passer avant tout. L'intérêt du pays. Et je pense que nous sommes dans un tournage décisif. L'élection présidentielle de 2024 projette à l'origine. Ce que nous demandons à l'actuel président, c'est d'abord de renoncer à son projet de troisième mandat, de ne pas s'enfermer dans un cycle vicieux, de se dire que je vais éliminer tel ou tel candidat avant de partir, essayer de laisser l'adjustice faire son travail. L'adjustice ne doit pas être à la sorte d'un seul homme, à la sorte d'un seul camp. Parce que ce que nous voyons au Canada aujourd'hui, c'est que si vous êtes avec le pouvoir, vous pouvez insulter, vous pouvez voler, ça fait être inquiété. Et si vous êtes de l'autre côté, il suffit de dire un peu de mots que vous êtes dans la prison. Je pense que ça ne doit pas se passer comme ça. Nous devons tous être égales devant la loi. Donc, l'adjustice est fondamentale pour avoir une paix durable et sociale. A la force de l'adjustice, c'est que personne n'espère une paix. Donc, moi, je me dis qu'il faut qu'il y ait de la justice dans tous les commandes et les secteurs. Il n'y a pas une justice pour celles politiques, mais la justice de façon générale. Parce qu'il y a différentes formes d'injustice. Mais s'il y a ces injustices qui perdurent, qui durent, on ne peut pas parler de paix. que dans tous les pays de la sous-région où il y a des conflits, c'est parce qu'il n'y a pas de justice. Voilà. Hassan Diop, Réoumé FM, vous remercie pour la disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, vraiment. Et je rappelle que vous faites partie du mouvement Africa FOS, chargé de l'école du mouvement Africa FOS. Du mouvement Africa FOS. Du mouvement